Alors, remerciement, merci à Eric. Alors Eric, vous savez pas qui c'est, c'est le mec qui réalise et qui est aux machines. Voilà, merci Eric, Eric qui m'a... Alors Eric, en plus d'être un collègue, le PAF, tout ça, on partage nos rails, c'est aussi un mec qui m'a, il m'a récemment donné un de ses reins. Et ouais. Sans toi, donc, je serais mort, Eric, parce que t'étais le seul donneur. Et quand ma famille t'a demandé, du coup, de donner un de ses reins, t'as répondu oui. Mais comme si j'en demandais, genre 50 centimes, c'était le truc le plus naturel du monde. Et il y aurait pas eu d'Ava non plus, je pense, du coup. Et voilà, merci mon pote, c'est mon frère de sang. Et si un jour, il t'arrive un pépin du même genre, et bien je te renvoie l'ascenseur sans problème, quitte à crever comme une merde. Merci, évidemment, au CNC pour l'avance sur recette. Et particulièrement un monsieur sans qui le CNC n'aurait jamais pu voir le jour. Je parle bien sûr de M. Philippe Petain. Énorme salam à Jacques Rivette qui nous a quittés fin janvier. Jaco, je te fais confiance pour mettre le s'bol là-haut. Putain de merde. Profites-en, tu sais quoi, Jaco, Rivette, profites-en pour les culbuter leur 7000 vierges, ça leur fera la bite à ces dégénérés. Et qu'est-ce qu'on aura pu se fendre la poire, toi et moi ? J'ai encore, je me souviens, de boire des canons en déconnant sur ce monde qui tournerait pas à l'envers par hasard. Comme tu disais si souvent. Et je te revois encore 6 mois avant ta mort, 87 ans, en train de piquer la casquette du contrôleur SNCF juste pour me faire rire. Comme de gamin, de môme. Des souvenirs avec toi, mon pote, j'en ai des brouettes entières. Alors je vais pas continuer à disserter sur toi, t'es un fleuron de la nouvelle vague, j'aimerais juste te rendre hommage à une roteuse à la main. T'as un talent monstre. T'étais gentil, t'étais fidèle. T'étais juste un mec bien. Merci à Benoît Magimel. Benoît, mon as de pique. Alors Benoît, je vais être honnête avec toi. Pour moi, t'es un acteur de merde. Je suis pas le seul à le penser, zéro charisme. Tu joues mal. Je peux pas te blairer. Quand t'as gagné un César, j'ai jeté ma télécommande sur l'écran au plasma, carrément. Pour résumer, je peux pas te blairer. Ça arrivera jamais. Par contre, en tant que confident, putain, mais t'es le meilleur. T'es toujours là pour m'écouter, me parler, me conseiller. C'est dingue. En plus d'être mon as de pique dans le jeu de cartes, t'es aussi ma règle du jeu. Et pour ça, tu mérites tous les prix du monde. Donc merci, Benoît. Je t'aime. Par contre, arrête de prendre de la coque. Merci. Donc Elodie, je sais pas où tu es, mais je réponds à ta question que tu m'as posée hier dans la voiture. Donc, ben, je t'aime beaucoup. Mais j'aurais besoin que tu me donnes du temps, parce que j'arrive quand même à un moment capital dans ma carrière, avec, voilà, Canal qui va sûrement appeler. Si tu réfléchis bien, c'est inévitable qu'on finisse là-bas. Donc, voilà, je t'aime bien, beaucoup. Mais je suis pas amoureux de toi. Et aussi, Elodie, une dernière chose. Si ce soir, tu crèves sous les balles des cons, embrasse Tiki Holgado pour moi. Merci aussi à Mac Lesgui. Voilà, au début, je te prenais pour un énorme bolos. C'est clair. C'est simple. Quand je te voyais à la cantine d'M6, quand j'étais chez M6, j'arrêtais pas de te hurler, il reprendrait bien des frites, le gros geek. Et je te balançais mon plateau à la gueule, sous les rires éhontés de Karine Lemarchand et Tania Young. Et donc voilà, et puis un jour, on est devenu pote. Et là, vraiment, l'habit ne fait pas le moine parce que t'es le mec le plus destroy que j'ai jamais rencontré. C'est un malade. Voilà, merci pour tout et merci de m'avoir introduit au fameux 3C, ces 3C qui tu tiennes à cœur, qui sont donc champagne, coke et cagole. C'est dingue. Mac Lesgui, merci. Moi qui pensais que t'étais puceau. Non mais c'est... Tu l'as déjà rencontré, il faut que tu le rencontres. Le mec, il prend des alambics et ils l'ont fait des godes. C'est un malade. Un malade. On les a déjà cités, mais c'est quand même courageux ce qu'ils ont fait. Donc merci à toute l'équipe du Boukak Émissaire d'avoir maintenu la soirée SOSSEX Saturday du 14 novembre dernier. Il fallait du courage. Et on se retrouve demain avec le même état d'urgence dans le slibar pour cette travestie partie Bercy qui s'annonce juste énormissime. Alain Juppé, merci. Parce que toi, tu peux pas nier qu'on t'a toujours soutenu, même quand t'étais au placard Alain. On va pas te cacher que ça se corse maintenant que Bruno Le Maire est entré dans la course. Alain, on voudrait juste que tu saches que quel que soit le résultat de cette primaire, il y aura toujours un bol de soupe pour toi à la maison. Merci bien sûr à Anne Sceau, la pâtissière premium. Malgré tout. La loi travail qui a été hyper claire sur le sujet finalement. Au début, j'étais neutre parce que dans le journalisme, on est neutre. Et maintenant, je suis fan. Et j'en reprendrai bien pendant 20 ans. Merci loi travail. Merci bien sûr. George Gorge, Mark and the doorbells. Bon, j'ai dit dans le mauvais ordre, mais... Vous êtes un tout, merci les gars. Et je suis pas Nostradamus, Madame Soleil, tout ça, mais dans 10 ans, je vous vois bien remplir le New Morning. Merci bien sûr. Merci aussi à Guy Santeur. Ah putain, la légende, le monstre. Guy Santeur, le baron de Champollion. Celui sans qui, Dava, ne saurait pas. Tout simplement, on te remercie à chaque émission, tu es là depuis le début, Guy Santeur. Enfin, le jour où tu seras mort, bon, j'espère que ça sera le plus longtemps possible, mais j'aimerais être enterré avec toi. Voilà. De mon vivant. Et c'est enregistré, voilà, c'est dit, et si ça, c'est pas une preuve d'amour, une putain de preuve d'amour, alors Jack White n'existe pas. Merci Guy. Cher, G's Master 37, alors je ne sais rien de vous, voilà, ou de toi, on va y aller, parce que sinon, voilà, t'étais celui qui me donnait le plus de tokens quand je m'étais inscrit sur Chatterbait après la déception de trop chez Pôle emploi. Et je voulais juste que tu saches que tes tokens, qui sont toute monnaie virtuelle, qu'ils fussent, m'ont aidé à franchir des paliers bien réels dans le secteur de la désinhibition totale. Cette période est maintenant derrière moi, mais si un de ces quatre, t'as le blues et tu veux un petit show privé, moi, je serai ton partenaire du crime de plaisir. Messieurs les journalistes, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, faites votre travail et arrêtez de fouiller dans mes poubelles. Vous ne trouverez rien, d'accord, je fais gaffe, vous ne trouverez rien dans mes ordures. Bon, le seul scoop que vous aurez en faisant ça, c'est que oui, 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 je suis accro aux spaghettis, aux œufs frais de monoprix, oui, non, mais ça sera le seul scoop que vous aurez. Donc, arrêtez ça et allez plutôt, je ne sais pas, dans des endroits où il y a vraiment des articles à faire, des choses à voir horribles qui se passent en ce moment pendant qu'on parle, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande. Allez en Nouvelle-Zélande, prenez l'avion, tout est payé, allez à la Rochelle. Vous savez ce qui se passe à la Rochelle ? On ne sait pas parce qu'ils n'en parlent pas, alors allez là-bas plutôt. Et alors ça, il faut que je le remercie. Jean-Claude Darcheville, voilà. J.C., merci. Merci d'avoir gardé mes chats. J.Déon et T.Balt pendant que j'écrivais ce Dava avec toi quand on était à Istanbul au Airbnb, là. Il faisait super beau. Merci Jean-Claude Darcheville. Voilà, d'avoir... Merci. C'est juste, pardon, je ne sais pas comment finir mes phrases parce que tu me... T'aimes. Un peu spécial, j'aurais remercié Jessica Chastain. Il se trouve que tu m'as follow back après ma vidéo nazie. et sache que c'est un vrai honneur de faire partie de tes vrais amis. Alors bon, quand j'ai vu ça, évidemment, je n'ai pas pu résister à la possibilité de t'envoyer un message privé sur Twitter. Et je dois dire qu'au nombre d'émoticônes qui pleurent de rire dans ta réponse, j'ai su que j'avais fait le job. Ma Jess, je sais aussi que tu vis des moments pas faciles. En ce moment, je voudrais te dire que je suis passé par là, que... Juste fais comme moi, va juste chercher ton fils à l'école, quoi. Rien, juste ça. Tu verras, ça va tout changer. Et en plus, ça doit être un sacré petit bout d'homme, maintenant. Fais juste ça au lieu d'enchaîner les tournages comme tu le fais actuellement sans jamais prendre le temps de prendre le temps. Courage à toi, ma toute belle. et n'oublie pas de désactiver Adblock comme je te l'ai déjà demandé maintenant plusieurs fois. Si tu veux, continuez à recevoir mes messages privés. Merci aux Davanautes qui étaient derrière leurs écrans, qui n'ont pas pu venir. Merci au public d'être venu. Merci d'être venu, mais bravo surtout. Et oui. Parce qu'en fait, là, je m'adresse à la RATP qui refuse de partager ces données. Voilà, c'est une décision débile. Et c'est pourquoi nous demandons à la RATP, Rage Against the Pachyderm, parce que vous êtes franchement à la traîne. Voilà. Maintenant, c'est l'open data, partagez vos données. Parce que la survie de l'application CityMapper est en jeu. CityMapper, qui est une application dont nous sommes actionnaires majoritaires. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Partagez et libérez vos données. Et j'enchaîne avec, voilà, malgré ce que vous avez pu lire dans la presse. Non, 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 je ne fermerai pas les boutiques Le Vieux Campeur de Strasbourg et Grenoble. C'est des conneries, ils font ça pour m'énerver. Alors, pourquoi je fermerai pas celle de Strasbourg ? Parce qu'on est les meilleurs dans la région et qu'il faut bien aller quelque part avant de faire des promenades chez les voisins, les Allemands dans la forêt noire. On a tout ce qu'il faut pour ça. Donc, ce serait débile de la fermer et plus on est une famille. Et pourquoi je fermerai pas celle de Grenoble ? Parce que Grenoble, c'est quand même un paysage montagneux. Il faut qu'il y ait un vieux campeur. Ben voilà. Donc, c'était de pure conjecture, c'est des coups bas et non, 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 et vive la famille Vieux Campeur. Bravo à tous les bénévoles qui ont rendu cette édition plurielle d'Ava. Un pari qui fonctionne, je crois qu'on peut le dire. Alors, Rosa, que j'ai découvert, cette petite brune, cache et fonceuse au débit de mitraillettes qui a su déployer des trésors de réactivité. Elodie aussi, celle dont tout à l'heure j'ai dit que j'avais besoin de temps et tout ça. La rigolote éternelle, gourmande comme pas d'oeufs, en spontanéité déconcertante. Et enfin, Vanessa, qui est vraiment un sourire sur pattes, on peut le dire. La véritable fée clochette de la cité des 4000. Voilà, donc c'est un peu ému et complètement lessivé que nous vous disons comme à chaque fois, allez, à la Ouagbar. Alors, il y a... Donc, beaucoup d'entre vous sont venus en train spécialement ou en avion pour, voilà. Alors, par contre, les parisiens, si vous êtes dispo le 16 mai, alors on organise Esplanade du Trocadéro, un Harlem Shake géant. C'est le Harlem Shake de Dava. C'est 6ème édition, on n'a toujours pas fait d'Harlem Shake. Donc, ça ne sera pas pendant Dava, ça sera hors série. Voilà, donc venez le 16 mai à Trocadéro et ensemble, on va casser Internet. nette. Ah ! Applaudissements Merci.